Musique Et donc bonsoir à tous, on se retrouve pour notre première interview de la journée avec donc Mescol de la team Wartox, bonjour à toi Bonjour à toi, merci de m'accorder cette interview, ça fait grave plaisir Tout le plaisir est pour moi, déjà merci à toi d'être venu en Suisse Et donc pourquoi es-tu venu à ce tournoi ? Qu'est-ce qui t'a attiré chez nous ? La Suisse, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de potes en Suisse, ça fait plaisir de voir les potes Et puis un gros tournoi en Suisse franchement, je ne pense pas que ça se refuse C'est rare d'avoir une occasion où justement on peut affronter les Suisses d'autres régions Parce que je connais beaucoup les Suisses francophones Mais les Suisses anglophones ou justement qui parlent germanique, enfin qui parlent allemand C'est beaucoup plus rare de pouvoir les croiser Et donc pouvoir croiser ces trois types de personnes au même tournoi, ça fait grave plaisir Ce n'est pas une occasion qu'on peut avoir tout le temps en fait C'est vrai que des tournois comme ceci du coup en Suisse, personnellement je n'en avais pas connu avant Pour moi c'est le premier vraiment qui a cette envergure là Et donc toi tu as l'habitude des tournois Mais est-ce que du coup un tournoi comme ça dans un stade, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'en faire ? Je ne sais pas si dans un stade à proprement parler c'est le mot oui parce qu'il y a le temple Mais on était plutôt dans une salle où on ne pouvait pas jouer dehors comme ici Ici on a le droit de pouvoir jouer dehors, on peut se poser sur les gradins Il y a l'écran du stream qui est là-haut, ça fait grave plaisir à voir en tout cas Ce ne sont pas des choses qu'on a vu au temple en tout cas Mais ce n'est pas ma première fois en tout cas Et donc du coup ici pour un tournoi Super Smash Bros Ultimate Donc déjà je vais te poser plusieurs questions en une seule Comment est-ce que tu as découvert le jeu ? Quand ? Et avec quel jeu précisément ? Alors j'ai découvert la licence Smash Bros, j'étais assez jeune en vrai, j'avais 10-11 ans Smash 4 venait de sortir Donc moi j'ai pris le jeu comme ça sur un côté Je me suis dit il y a Mario, il y a Link, il y a Kirby qui s'affronte, c'est génial C'est parce que j'avais beaucoup joué à des jeux Nintendo J'avais un peu joué à Zelda, j'avais un peu joué à Kirby tout ça Et forcément pour un petit de 10 ans où tu peux faire affronter des personnages qui n'ont rien à voir entre eux Avec Kirby et Mario Et comme j'avais justement une petite infinité avec eux, j'ai voulu me l'acheter, c'est normal Je me le suis pris, mais j'ai vraiment joué de temps à autre Ça ne m'intéressait pas tant que ça, tu vois, Smash 4 J'ai joué avec des potes comme tout le monde Donc du coup sur Smash, plusieurs personnes possèdent ce qu'on appelle des mains Quel est ton main à toi, ton personnage principal ? Moi c'est Ridley, ce n'est pas un personnage qu'on voit souvent, mais ça me fait très plaisir de le jouer C'est une espèce de gros dragon violet qui peut faire des dingueries C'est vrai, je viens de te voir en match juste avant contre Mystique C'était contre Mystique, un très beau match, un petit peu serré Il avait une palutena, il ne se démerdait pas trop mal Et donc du coup, pourquoi ce personnage ? Qu'est-ce qui, du coup, t'as donné envie de choisir ce personnage ? Quels sont ses principaux atouts et peut-être ses principales faiblesses ? Ok, en gros, moi ce que j'aime beaucoup dans les jeux en général, en fait C'est pouvoir être safe la plupart du temps, tu vois Mais je n'aime pas beaucoup non plus camper, abuser des projectiles, tout ça Et donc du coup, ce qui me résume, c'est plutôt la range, tu vois Pouvoir jouer des épéistes, pouvoir être à une distance de sécurité, tu vois, de l'autre Avant Ridley, je jouais beaucoup Ike, par exemple Donc c'était un personnage où, en gros, il a beaucoup de range Il est assez original et j'aime assez l'originalité, tu vois Je ne suis pas le genre de gars à jouer Joker, Wolf, tout ça Ce n'est pas trop le genre de personnage que j'aime bien Et en gros, pour un peu plus contextualiser la chose, je jouais avec des potes Une fois, on jouait sur Smash Ultimate chez moi Et il arrivait avec Ridley, ce n'est vraiment pas un personnage que tu n'as pas l'œil, tu vois Tu ne te dis pas, waouh, il y a Ridley dans ce jeu, c'est trop bien, je vais y jouer A part si tu es vraiment un fan de Metroid, tu vois Mais moi, ce n'est pas du tout mon cas Et il a pris le personnage Et juste, il a fait des side B, je ne sais pas si tu vois l'attaque Où il fonce sur l'adversaire, il l'attrape Et il l'emmène, il l'emmène, il le fait slide, tu vois Et je me suis dit, mais c'est vraiment trop stylé, il attaque comme ça Il n'y a aucun respect dans cette attaque, tu vois Donc je me suis dit, je suis obligé de jouer ce personnage Du moins, de le tester Et dès que j'ai commencé à le jouer Je me suis plus intéressé à la scène compétitive et tout Pour diverses raisons Pas forcément lié à Ridley, mais en tout cas Au moment où je jouais à Ridley, la scène compétitive m'intéressait plus Et donc j'ai commencé à plus jouer, plus jouer Plus m'instruire sur le jeu, etc Et voilà où j'en suis actuellement Bah dis donc, tu dois lire dans mes pensées Parce que ma prochaine question du coup Portait sur le fait d'un petit peu Qu'est-ce qui du coup t'a fait passer du joueur un petit peu casual A du coup un joueur beaucoup plus professionnel Quel a été, en quelque sorte, s'il y a un déclic peut-être Ok, ouais Ok, oui Je vais encore contextualiser la chose En gros Comme dans beaucoup de groupes de potes qui jouent à Smash Il y a toujours un gars Qui, enfin je dis toujours Mais dans la majorité des cas Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que le reste Qui veut donner des conseils, etc Qui s'y connaît un peu plus sur le jeu Et ce gars là, ça fait depuis Smash 4 que je le connais Et depuis longtemps, il voulait m'éduquer sur le jeu Tu vois, il me disait Oui, il faut que tu connaisses les principales attaques Il faut que tu fasses ça, ça et ça Il faut que tu comprennes comment mettre le boutelier A quel moment Des choses comme ça, tu vois Voilà Et bon, en vrai, ça faisait deux ans qu'il me faisait ça Et je ne l'écoutais absolument pas en fait C'était vraiment pas, comme je l'ai dit Smash 4, déjà le jeu il ne m'intéressait pas Smash Ultimate un peu plus Mais pas à ce point Et un jour, je crois que je ne sais pas Il devait être énervé Et vraiment, il a pété un câble sur nous Il a dit oui, ça fait deux ans J'essaie de vous apprendre des trucs Vous ne le faites pas, etc Bon, je me suis dit Ok, bon, ça a l'air de l'étonner à cœur Et tout, je vais faire l'effort De voir comment le jeu fonctionne, etc Et je n'ai pas eu non plus un death leak Où j'ai tout compris de A à Z directement Je pense que pour personne, c'est le cas Peut-être New2King New2King, New2King, c'est peut-être possible Mais en tout cas, c'est absolument pas commun Moi, je ne suis pas dans ce cas de figure-là Juste, voilà, j'ai voulu faire en sorte que Quand je joue avec lui, parce que lui, il nous battait tout le temps J'ai voulu justement un peu l'égaler Lui montrer que moi aussi, j'appelais du niveau Tout ça, tu vois, c'est ça C'est vrai, en tout cas, maintenant, il doit être très content Du parcours que tu as effectué On te voit maintenant, tu es chez Wartox T'as commencé une belle carrière On l'espère, en tout cas Et du coup, comment tu vois un petit peu le futur peut-être De la scène e-sport Smash Ou alors de ton futur à toi Est-ce que tu as des projections, des envies ? Oui, bien sûr, j'ai des objectifs Enfin, moi, j'aime... Je ne suis pas trop dans une idée Où il me faut un certain classement Il me faut un certain positionnement pour être heureux, tu vois Il faut que je batte tel ou tel joueur pour être bien Je n'aime pas trop ce genre de logique-là Après, libre à chacun de penser comme il veut Mais moi, ce n'est pas trop mon cas de figure Je n'aime pas ça Je préfère plutôt juste être fier de comment je joue, en fait Pouvoir, par exemple, quand je m'analyse Pouvoir me dire, ah, j'ai bien joué, ça fait plaisir Je l'ai surpris à ce moment-là, j'ai fait une belle action C'est plutôt, ça, une sorte de sagesse sur le jeu Tu vois, qui, moi, me ferait plaisir Et pour d'autres, c'est d'autres raisons Mais en tout cas, c'est celle-là Et donc, du coup, peut-être qu'il y a des personnes Qui, du coup, jouent à Smash, du coup, chez eux, dans leur canapé, etc Et qui hésitent à se lancer sur la scène compétitive Qu'est-ce que toi, tu voudrais leur dire Pour le pousser à le faire ? Ah, ouais En gros, Smash compétitif Je trouve ça totalement différent des autres Parce que, souvent, le problème, c'est que Nintendo, il ne nous aide pas, en fait L'éditeur, on fait pratiquement tout par nous-mêmes, en fait Les organisateurs, ils n'ont pas d'aide financière, des choses comme ça Enfin, de la part de Nintendo Donc, du coup, le problème, c'est que le Wi-Fi Jouer en ligne au jeu, c'est vraiment pas top, quoi On l'a vu avec la période Covid C'est vraiment pas C'est vraiment pas le jeu qu'on aime Smash Bros Wi-Fi Et Ce qui est cool avec Smash C'est qu'on peut se déplacer On peut voir des têtes directement Parce que c'est beaucoup de offline, en fait C'est beaucoup de déplacements Là, par exemple, je suis en Suisse, carrément, pour jouer Alors que, sur Fortnite, par exemple, si je peux jouer avec des Suisses Compétitivement, je l'aurais fait directement Je sais pas, en tournoi entre Suisses Ou en tout cas, en ligne, quoi Pareil pour League of Legends Ils ne se déplacent pas souvent, en tout cas Et Smash, justement, t'as un aspect Beaucoup plus communautaire, beaucoup plus solidaire entre nous, tu vois On se comprend, on essaye de faire bouger les choses On essaye de faire en sorte que De peser dans le game, quoi C'est le terme, quoi On essaye de faire en sorte que le monde nous reconnaisse On est naissant Et ça ferait grave plaisir qu'il y ait des nouvelles têtes Franchement, lancez-vous Si vous avez des petits locaux à côté de chez vous Des choses pas très chères Faites-vous plaisir, franchement Personne va vous renier Personne va être méchant avec vous Et même si ça arrive, c'est vraiment très rare, ce genre de cas C'est vrai qu'avec la scène compétitive Smash En tout cas, dans les tournois On voit qu'il y a une ambiance très bienveillante C'est toujours de la good vibe Donc c'est extrêmement intéressant Merci Mescol pour ton temps et ta courte interview Est-ce que du coup, on peut te retrouver sur certains réseaux sociaux ? Ah, bien sûr Mon twitter, c'est Arrobas Mescol Pareil, tout pareil mon pseudo Wartox, Mezi Mon twitter name Donc voilà, si vous voulez me suivre là-dessus Sinon Non, c'est à peu près tout J'ai une chaîne YouTube J'ai une chaîne YouTube Un peu Je passe des clips Et c'est tout Twitch, non ? Non, même Twitch Je fais des petits lives Mais c'est même pas du Smash En fait Je live du Isaac Du Melty Blood Parce que j'aime bien jouer à d'autres jeux de combat aussi Pas que Smash Bros Mais c'est tout Mon twitter, c'est vraiment le réseau social Où je parle le plus Et j'ai les MP ouverts Si vous voulez m'envoyer un message Je me posais une question Il n'y a aucun problème D'accord Du coup, merci encore pour ton temps Et bonne chance pour la suite du tournoi Et peut-être A bientôt En espérant que tu reviennes Du coup, peut-être pour une prochaine édition de ce tournoi L'année prochaine On ne sait pas On verra En tout cas, t'es le bienvenu en Suisse Et merci beaucoup Mescol Merci beaucoup Merci à toi Et c'est JB Mag, c'est ça ? Oui Dédication à JB Mag Je vais faire ça Sous-titrage ST' 501